Musique Bonjour bonjour, je suis Nadia de la chaîne Nakello, j'espère que tout le monde va bien. Je poste sur cette chaîne tous les mercredis une vidéo tuto d'activité manuelle créative à réaliser seule ou en famille. N'hésitez pas à vous abonner si la thématique vous plaît et n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes tutos. D'ailleurs vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram où je suis plutôt active. Aujourd'hui je vous propose de fabriquer une poule en carton. Ma fille et moi avons opté pour des couleurs plutôt improbables comme vous pouvez le voir mais vous pourrez tout aussi bien créer des poules un petit peu plus traditionnelles ou en tout cas aux couleurs qui vous plaisent. Vous pourrez ranger dans ces poules vos oeufs de Pâques, vous voyez il y a une certaine profondeur, ou bien des bonbons, des stylos, des feutres, ou tout simplement en objet déco, tac, dans votre chambre ou dans votre salon. Et bien c'est parti pour le tuto ! Il vous faudra un modèle de poule, j'ai trouvé celui-ci sur internet, je l'ai imprimé, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je découvre les contours de ma poule, y compris la crête, le bec et le barbillon. Je vais mettre ces derniers deux côtés, ils me serviront plus tard. A l'aide d'un crayon à papier, je vais dessiner les contours de ma poule sur un bout de carton. A l'aide d'un scalpel ou d'un cutter, je vais découper ma poule. A l'aide d'un crayon à papier, je vais découper ma poule sur la crête, je vais découper ma poule sur la crête, je vais découper ma poule sur la crête. A l'aide d'une paire de ciseaux, je vais découper les petits bouts de carton qui dépassent. Je vais dessiner les contours de la poule sur un autre bout de carton. Comme tout à l'heure, à l'aide de mon scalpel, je vais extraire ma poule. A présent, je vais découper la crête, le bec et les barbillons. Je vais déposer ces trois éléments sur de la feutrine rouge, dessiner le contour au crayon à papier, puis découper. Je vais découper la crête, 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 je vais découper la crête. Je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête. Je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête. Je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête. Je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête. Je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête, je vais découper la crête. Et je renouvelle l'opération pour obtenir deux pièces de chaque élément. A présent, je vais découper la tête de ma poule imprimée. Je dépose ma tête sur de la feutrine, peu importe la couleur, vu qu'elle sera recouverte tout à l'heure de plumes. Je dessine les contours de la tête au crayon à papier sur ma feutrine. Puis je découpe le contour de ma tête avec une paire de ciseaux. Puis je renouvelle l'opération, vu qu'il me faut deux têtes au total. Voici l'aile de ma poule imprimée que j'ai découpée. Je dépose mon aile sur de la feutrine, peu importe la couleur, car cette dernière sera recouverte de plumes. Je dessine le contour au crayon à papier, puis je découpe avec une paire de ciseaux. Je réitère cette étape, vu qu'il me faut deux ailes. A présent, je vais travailler mes deux bouts de carton, afin qu'ils aient une forme circulaire. J'applique de la colle chaude sur les deux extrémités de mes bouts de carton, pour pouvoir les coller ensemble. J'utilise un troisième bout de carton, qui me servira de fond de récipient. J'applique de la colle chaude sur ce bout de carton, afin d'y coller ma poule. Je découpe ce troisième bout de carton, afin qu'il ait les bonnes dimensions. Je reproduis la tête de ma poule à l'aide de ma tête en feutrine, et je vais faire cela des deux côtés. Et je fais pareil avec mes ailes. Ces deux étapes étaient facultatives, mais je vais coller des plumes sur mon carton. Mais vu que les ailes et la tête seront recouvertes de ma feutrine, il ne sera pas nécessaire d'y coller des plumes. J'ai d'ailleurs décidé de coller ces plumes grâce à de la colle en spray. Mais très sincèrement, une colle standard, ou de la colle glue, aurait peut-être été beaucoup plus simple à appliquer, et plus efficace. J'ai donc décidé de créer une poule violette et orange, avec des ailes couleur or et une tête jaune. Rien que ça ! A l'aide d'une paire de ciseaux, je découpe toutes les plumes qui dépassent. A présent, je colle mes plumes couleur or sur mes ailes. Puis, je découpe les plumes qui dépassent. Puis, j'applique de la colle sur ma tête, pour y coller mes plumes jaunes. N'hésitez pas à appliquer plusieurs couches de plumes sur l'ensemble de votre poule, pour éviter l'effet dégarni. A l'aide de mon pistolet à colle, je vais coller mes ailes et ma tête. Puis, je vais finaliser ma poule en collant de chaque côté la crête, le bec et le barbillon, sans oublier les yeux. Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, notre poule en carton est fin prête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501